le Smile Box Club avec MG Motors, c'est quoi Motors ? Je veux ! C'est quoi ? C'est réparation de véhicules toute marque. Oh ! Je veux ! Autre entière réparation toute marque Sonodjanimation.com Le meilleur de l'animation DJ Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonsoir Soyez les bienvenus dans le Smile Box Club avec Le Bloc du Zouk. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une nouvelle voix sur la scène antillaise la musique antillaise, elle s'appelle Sayena Manot. Sayena, bonsoir. Bonjour, bonsoir Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ravie, ravie de te recevoir dans le Smile Box Club. Merci, merci de m'accueillir. Sois la bienvenue Je le suis, je me sens bien Tu te sens bien ? Très bien accueillie Tu sais, la première fois, c'est toujours ça, on est un petit peu Tant que tu te sens bien, c'est le principal. Ah bah c'est bien. Alors comment tu vas ? Très bien, très très bien Un peu malade, j'avoue, mais ça va Ne t'inquiète pas, dans le Smile Box Club A la fin de l'émission, tu seras en pleine Et t'es les spectateurs qui te connaissent pas, qui vont te découvrir. Alors t'es qui ? Tu viens d'où ? Je suis, bah je suis Sayena Manot, je viens de la Guyane. Je suis, comme t'as dit, une nouvelle voix sur la scène caribéenne. Je suis chanteuse, je suis aussi pianiste, donc vous avez peut-être eu déjà l'occasion de me voir ou alors vous me verrez souvent derrière mon clavier. D'accord. Je suis auteure, donc j'écris mes titres, je les compose aussi. Et puis je suis une jeune femme qui aime sa culture et puis qui essaye de faire passer des beaux messages à travers ses chansons. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on t'a découvert, c'était en 2016 avec le titre TPI là. Oui. Il y avait ce titre là. Mais avant ça, comment t'es venue dans la musique ? Qu'est-ce qui t'a donné ? T'as toujours eu cette envie de faire de la musique ? J'ai toujours eu l'envie de faire de la musique, j'ai toujours pratiqué la musique. J'ai été inscrite très tôt à l'école de musique. J'ai fait tous les circuits, école de musique. Et puis en Guyane, on avait ce qu'on appelle l'école d'orgue, donc spécifiquement pour apprendre l'orgue. Mes parents ont décidé de m'inscrire là, donc j'ai été inscrite à l'école d'orgue très tôt, 5-6 ans. Je jouais de l'orgue et puis je chantais, j'ai pris des cours de chant. Donc j'ai été très tôt dans le circuit de la musique. Mais voilà, c'était dans un circuit classique, très traditionnel aussi. Et puis j'ai continué, j'ai poursuivi avec les études supérieures. À la fac, j'ai eu une licence en master en recherche musicologique. J'ai enseigné tout le circuit musique, tu vois, je l'ai fait. La fac, la pédagogie. Donc la musique, tu connais ? La musique, je connais. J'ai enseigné la musique pendant 3 ans en collège. Et puis là, cette année, je me suis dit, voilà, écoute, chante aussi, chante, dis ce que tu as à dire. Donc me voilà avec mes chansons. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que tes premiers pas, tes premières vidéos, on les a vues sur YouTube. Tout à fait. Et tu faisais des belles reprises en acoustique accompagnée de Maxime Manotte. C'est ça, Maxime Manotte, c'est mon mari. Et comme par hasard, lui aussi, il est guitariste. Lui aussi, il est guitariste. On s'est rencontré à l'université, donc il étudiait aussi la musique, voilà. Ça aide. Il est musicien, ça aide. On est tous les deux à la maison, c'est musique, musique, musique. D'accord. Donc ouais, j'ai commencé sur YouTube, je postais mes petites reprises. Parce qu'on m'a beaucoup poussée à le faire, mon entourage me disait, mais chante, chante. Même mes élèves au collège, mais Madame Manotte, il faut chanter. On vous entend quand, on vous entend où ? Je disais, on est là, on est en cours, vous m'entendez, mais sur Internet. Alors du coup, voilà, je me suis lancée. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu de bons retours. Et puis j'ai proposé mes chansons, j'ai eu encore de meilleurs retours. Parce que c'est vrai que tu as fait une reprise de Francis Cabrel, entre autres, qui a buzzé. Ça a buzzé de fou. Elle a plus de 200 000 vues quand même. Ouais, même sur YouTube. Ouais, sur YouTube, elle a 200 000 vues, ouais. Parce que je l'ai mise aussi sur Facebook. Les vues Facebook, ça va plus vite, donc elle est encore... Ouais, mais c'est fou. Ouais, c'est ouf. Mais c'est comme ça, tu t'es dit, ok, je vais montrer aux gens ce que je suis capable de faire. Tout à fait. C'était juste ça, en fait. C'était histoire de te faire découvrir quelque part. Tout à fait, histoire de me faire découvrir, histoire de m'exprimer, pour répondre aussi à la demande que j'avais. Où on me disait, où est-ce qu'on peut t'entendre ? Parce que les gens, souvent, ils disent ça. Où est-ce qu'on peut t'entendre ? Bah là, non, mais pour rentrer chez nous. Bon, bah voilà, sur Internet, sur YouTube. Donc maintenant, parce que c'est vrai que, vu que tu as accompagné ton mari, Guy Tarevoix, t'es une artiste, c'est plus live, en fait. Ouais, moi, j'adore le live. C'est plus ton titre. Ça se ressent, déjà. C'est mon truc. Moi, j'ai besoin... Il faut que je chante, il faut que je m'accompagne, il faut que je vois les gens, il faut que je vois les petites têtes qui bougent comme ça, les pieds qui battent. C'est... Non, mais parce que pour moi, la musique, j'aime aussi les vidéos, c'est vraiment un moyen d'aller vers les gens. Mais ça se vit, ça se vit en vrai, quoi, en live. Ouais. J'adore ça. Donc t'es obligée de donner aux gens. Ah oui, 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 oui. Donc, même si, tu vois, ça fait un an et demi maintenant que je chante, j'ai déjà... J'ai proposé un concert, c'était en mars dernier, le 1er mars, à La Péniche Antipode. C'est une jolie salle sur Paris. La Péniche était complète. Parce que les gens savent que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de leur dire en face ce que j'ai à chanter. Et eux viennent, ils répondent présents. Donc, je vais continuer à chérir un peu cette culture du live, quoi. De la musique live. La vraie. C'est ça. C'est ça. La musique vivante. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'à la suite de ça, forcément, lorsque t'as des retours positifs, on a forcément envie d'avoir un support infuseur numérique, un support physique. Et de là, sort le titre TPI-LA. TPI-LA, ouais. TPI-LA, qui reçoit un très bel accueil, également. Tout à fait. Est-ce que tu t'attendais déjà à ça ? Pas du tout. Non. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Dans mon essence, je suis optimiste. Mais je suis assez lucide. Donc, je me dis, voilà, je lis des biographies, je vois des carrières, je vois comment ça se passe. Je sais que c'est long. Et moi, je sortis PIA. Et en Guyane, ça fait un boom. J'ai des retours. Les médias me jouent. Les gens m'appellent. Je reste en haut des classements, des hits. Je me dis, mais OK, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il faut continuer. Alors, je continue, j'enchaîne avec d'autres titres. Mais je ne pouvais pas prévoir un tel accueil. C'était que de la joie. Oui, effectivement. Mais parle-nous un petit peu de ce titre. Comment tu l'as écrit ? Comment tu as écrit à composer ? Oui, bien sûr. Écrit, composé. Eh bien, TIPIA, c'est un titre où je me remettais dans ma peau d'étudiante. Et je me disais, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore en études. Et qui se disent, oh là là, la Guyane, ça me manque. Ou alors des Antillais qui me disent, les Antilles, ça me manque et tout. Et je disais, je sais ce que c'est. Parce que moi, je ne suis plus en études, mais je suis toujours là. Et ça me manque. Et j'avais envie de dire ça dans cette chanson. Toutes ces choses qui nous manquent quand on est là. Et que même si on essaie de les retrouver un peu ici, ce n'est jamais pareil. Le soleil d'ici, ce n'est pas le soleil de là-bas. La nourriture d'ici, ce n'est pas la nourriture de là-bas. Donc voilà, j'avais envie de dire tout ça de façon très poétique, comme toujours dans mes chansons. En disant... Et puis je reprends cette image du folklore guyanais, de la tradition. Quand je dis nous kamare, nous kamza, le kamza en Guyane, c'est un tissu qu'on attache quand on va au charbon, quand on va travailler. Pour dire, voilà, on a des objectifs dans la vie. On n'est peut-être pas chez nous en ce moment, mais beaucoup ont l'envie de rentrer. Donc pour le moment, voilà, on s'attache. On fait le travail, mais on garde en vue notre pays où on va retourner bientôt. Le retour au pays. C'est ça, c'est le retour au pays. D'accord, mais justement, on a découvert le clip et c'est vrai qu'il est... Très beau clip. Merci. Il a été tourné où ? Fais maison. Fais maison. Clip fait maison. C'était vraiment, comme tu dis, mon premier titre. Donc c'était un test. J'avais envie de faire quelque chose parce que je pense que souvent les artistes, je ne donne pas de leçons, mais je pense que les erreurs qu'on peut faire, c'est de ne pas se lancer parce qu'on veut faire des choses, mais on est un perfectionnisme. Moi-même, je le suis. Puis on se dit, ce n'est pas encore prêt, j'attends, j'attends. Puis les heures passent, les jours passent, les mois, les années passent et Noupaka fait rien. Donc je me disais, voilà, TIPIA, tu as la chanson. Enregistre-la. Tu as des amis autour de toi qui peuvent t'aider à faire des vidéos qui seront bien, même si c'est encore... C'est amateur, on pourrait dire. Ce n'est pas totalement professionnel, mais ça suffira pour ce que tu as à dire, pour qui tu es maintenant. Donc voilà, je me suis lancé. Et ce clip, j'en suis fière. Il est réussi, il est beau. Mais voilà, c'est fait maison. C'est mon premier clip. Et puis après, j'ai fait appel à Lirissa, qui est un très bon réalisateur pour mes prochaines vidéos. Écoute, on va regarder ça. Avec plaisir. On est parti. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que c'est un très beau clip. Pour une première, franchement, bien. Merci. C'est réussi. Quels ont été les retours, justement, par rapport au visuel ? Parce que bon, les gens, ils connaissaient. Enfin, ils t'avaient déjà vu, mais le clip... Eh bien, les gens, ils étaient heureux parce qu'ils avaient de quoi se mettre sous la dent. Donc là, voilà, enfin, c'est plus la question de mais on va te retrouver où. C'est maintenant, on a de quoi. Donc, on va l'écouter. Donc, j'étais ravie. Les gens étaient ravis. Ok. Et ensuite, toi, depuis que tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas. Tu es une bosseuse, en vérité. Oui. Tu es une grande bosseuse. Tu disais tout à l'heure avec ton mari, vous êtes musique, musique, musique tous les jours. Donc, forcément, il y en est cool de pas mal de choses. Et ensuite, tu enchaînes avec un second single. Avec le titre « Demain pour être meilleure ». Peut-être meilleure. Peut-être meilleure, pardon. Et en fait, c'est un texte très... Comment dire ? C'est un très beau texte, en fait. Merci. Un texte d'espoir, un texte de... Voilà. Tu avais envie de faire passer ce message ? C'était super important pour moi. Ce texte, c'était un constat de la situation qui était assez grave en Guyane, qui l'est encore. Parce que tu as entendu parler des manifestations l'année dernière. Oui, bien sûr. On en a parlé. Voilà, mars 2017. Et bien moi, j'ai sorti ce titre en septembre. Donc, 5-6 mois avant. D'accord. Et je voulais tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'on se rendait tous compte de ce qui se passait. Mais personne ne disait rien. Ou alors, on en parlait entre nous. Je me suis dit, bon voilà, il faut le dire vraiment. Ça va pas. Donc, c'est ce que je dis dans le refrain quand je dis Guyane qui sacrifiait tôt. C'est qu'est-ce qui t'est arrivé ? Parce que, justement, moi, j'ai grandi en Guyane jusqu'à mes 16 ans. Après mon bac, je suis partie. Je reviens en vacances. Et on me dit, ah mais tu peux pas te promener avec une chaîne en or. Ah mais tu peux pas partir dans tel quartier. Je dis, mais non, mais c'est pas chez moi. C'est pas comme ça que j'ai laissé. J'ai pas connu ça, voilà. J'ai pas laissé le pays comme ça. Donc, j'ai écrit ce texte qui est un constat. Tu vois, il y a des articles d'un média en Guyane, le France Guyane, qui s'incrustent avec les paroles. Parce que j'ai relevé des faits divers. Parce que dès que je voyais des articles, je me disais, mais je notais. Je disais, mais attends, mais c'est pas possible. Et j'ai écrit ce texte comme ça sur une longue période. Donc, on voit les articles, les mois qui passent. Et c'est vrai qu'il y a quand même un message d'espoir. Parce que je me disais, ça va aller mieux. C'est pour ça que le titre dit Demain peut être meilleur. De toute façon, il faut que ça aille mieux. On n'a pas le choix. Bah oui, de toute façon, oui, effectivement. Le texte est dur, mais... C'est vrai que le texte, il est nourd de sens. Il est conscient. C'est un texte conscient. C'est des choses, des réalités, en fait, tout simplement. Tu disais que tu prenais des articles. C'est que des faits qui sont arrivés. Quand je dis, j'ai mal qu'en placementait la Cayenne à 4h30 du matin, il ne reste que la haine, c'est parce qu'à 4h30 du matin, on voit l'article, c'est une sœur qui poignarde son frère dans la rue, placementelle, sur la grande place. Donc, c'est complètement... C'est infroyable. Donc, je l'ai écrit parce que je suis de ceux qui pensent que les artistes ont une voix, donc ont un message apporté et doivent se saisir de cette mission-là, de relever des choses. Parce qu'on chante sur plein de thèmes. On peut chanter l'amour, on peut chanter d'antipayage, on chante la beauté de la Guyane, mais on peut aussi, des fois, prendre part à des combats, s'investir. Voilà, quand on a des choses à dire, quand les choses nous touchent, je pense qu'on doit, en tant qu'artiste, les dire. D'accord, mais c'est important. En plus, tu le fais bien. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais comment tu définirais-tu ton style, Sayena ? Eh bien, je dirais que c'est un style purement créole, déjà, parce que je fais de la musique créole, mais on pourrait dire de la pop créole ou de la variété, parce que pop caribéenne, pop créole, j'aime bien, ou variété parce que c'est varié. Tu vois, tu vas avoir des morceaux sur mon EP, Poupée créole, d'ailleurs, qui s'appelle Poupée créole, tu vas avoir des morceaux qui ont un peu des influences Zouk, des morceaux qui ont des influences de la musique traditionnelle guyanaise, tu vois, des rythmes comme le Kaseko, le Kamugé, tu as aussi, j'aime bien la musique sud-américaine, donc tu vas retrouver de la bossa nova, enfin, voilà, c'est assez riche, c'est assez varié, donc variété pop créole, pop caribéenne. Pop caribéenne, d'accord, parce que c'est vrai que, écoute, on en a parlé depuis tout à l'heure, mais il faut qu'on regarde ça quand même, ce magnifique clip avec un super beau message. On est parti ? On est parti. Let's go. J'ai essayé de fermer les yeux, de me dire que demain serait mieux, sont-ils bien réels tous ces décès ? Quand ferons-nous le procès de cette violence qui nous malmène, l'enfant sauvage de la haine ? Et quand lui tournerons-nous le dos, dans la violence, il n'y a rien de beau. Dispute familiale, un homme tué par sa soeur, oh, 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 victimes idéales, les jeunes deviennent passeurs. Une année noire du désespoir, toi Grim, tu souris, tu te crois roi. Car tes armes ont pris le pouvoir, et les parents se noient dans le désarroi, tué par bol ou par un chauffard noir, des jeunes qui partent sans dire au revoir. Et les parents errent dans le brouillard, plus de soirée cheveux, le jeudi soir. J'ai mal qu'en place mentelle, un caillen. A 4h30 du matin, il ne reste que la haine. Viens qui s'acquirent le béton. 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 sont beaux, les paroles sont belles, mais ça s'arrête pas là parce que si t'es venue dans le Smilebox Club, c'est pour présenter ton EP Tout à fait. Qui s'appelle ? Poupée créole. Alors pourquoi ? On me demande ça à chaque fois parce que, c'est pas parce que je me prends pour une poupée, tu vois, physiquement C'est jamais, quoi que tu ressembles à une poupée aussi physiquement. C'est parce que j'aime beaucoup la poésie, tu vois et il y a un auteur qui m'a beaucoup marqué toute mon adolescence surtout, c'est les rencontres en Damas un auteur qui a impulsé le mouvement de la négritude en Guyane et j'ai beaucoup lu ses recueils de poésie et puis j'ai gardé pas mal de ses poèmes en tête, notamment son poème Limbé qui finit par « Rendez-les-moi mes poupées noires » « Quelle dissipe l'image des quatre emblèmes qui s'envoient viennent sur le boulevard de mon ennui » Voilà, il dit « Rendez-les-moi mes poupées noires » parce qu'il était Limbé de sa Guyane, de sa négritude et c'était un peu la question « Où sont mes poupées noires ? » Et moi j'avais envie de dire « On est là ! » En 2018 Ensuite, on est là ! Et donc voilà, poupée créole parce que ma créolité, c'est ce qui me définit et voilà, poupée créole il y a les deux aspects que je développe le plus dans mes chansons en ce moment, soit ma féminité et ma créolité Parce que c'est important pour toi le créole ? Très important, la femme créole c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai eu comme modèle autour de moi, que ce soit ma grand-mère ma mère, mes tantes et j'espère être aussi ce modèle-là pour les générations à venir, en tout cas de ma famille la femme créole D'accord, c'est important ça Très important Et justement, donc sur cette EP on retrouve, il y a neuf titres Oui, la version sur internet La version physique, il n'y en a que sept Il n'y a que sept ? Oui, c'est des bonus sur internet Non mais c'est important de le préciser c'est important de le préciser et dessus, il y a un titre qui s'appelle « Santo » Alors, « Santo », texte, titre créole Bien évidemment, on parle de… Créole, oui Et c'est vrai que c'est une balade T'aimes bien, t'aimes bien ce genre de… J'aime beaucoup En plus, c'est ça Soit tu l'aimes, c'est bien mais c'est vrai que tu l'interprètes bien Parce qu'il ne suffit pas de dire « Ouais, j'aime bien » et puis tu fais « C'est pas bon » On est d'accord Oui, c'est clair On peut très bien aimer et pas savoir le faire Mais toi, tu le fais bien C'est vrai que c'est une… Ça parle de quoi d'ailleurs ? « Santo », ça parle… Eh bien, tu vois, c'est un sujet pour moi qui est universel C'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un dans sa vie Et alors, on peut le voir dans le clip On a mis en image ça avec un couple Donc c'est un homme et une femme Mais pas forcément Ça peut être, voilà J'ai besoin de ma mère ou de mon père Et donc je dis « Mais on ne peut pas vivre sans toi » C'est-à-dire « Je ne peux pas vivre sans toi » Ça peut être, voilà « Je ne peux pas vivre sans toi » « Mon frère » Moi, par exemple, mon frère il est très proche de moi « Je ne pourrais pas vivre sans lui » Donc voilà, c'est cet attachement que je pense que tout le monde connaît dans sa vie à un être sans qui on se sentirait bien mal D'accord Et c'est vrai qu'il y a bien évidemment un clip Oui De ce titre-là Il a été tourné où et avec qui ? Est-ce que c'est toujours… Non, alors ce clip-là justement, il marque un peu un tournant dans ma carrière qui débute parce qu'il a été tourné J'ai fait beaucoup de choses faits maison mais là, j'ai fait appel à Lirisaï qui est un réalisateur guyanais qui a accepté avec beaucoup d'engouement de travailler avec moi donc c'est un ami d'enfance On était vraiment… On s'est connus très petits donc on a partagé cette expérience-là Il y avait des… Voilà, il y avait maquilleur, coiffeur Voilà, il y avait la totale Les figurants Voilà, il y avait la totale C'est pour ça que je dis que ça marque un peu un tournant dans ce que je faisais C'était important pour toi que ce soit lui qui fasse ce clip-là ? C'était primordial même je pense parce que ce clip-là comme je disais Santo quand je l'ai écrit ce n'était pas forcément une histoire d'amour entre un homme et une femme et Lirisaï avec sa vision avec ce qu'il a proposé de l'image, du visuel de ce clip il a ouvert encore une autre dimension à cette histoire d'amour donc il a apporté sa vision de la chanson et ça c'est une richesse du coup quand on s'ouvre à d'autres personnes quand on travaille avec d'autres personnes le travail est décuplé et puis ça fleurit encore mieux donc c'était important pour moi de travailler avec lui parce que j'avais confiance en lui c'était mon premier clip avec un réalisateur donc c'était important pour moi et je me suis sentie bien Écoute, maintenant que tu t'es sentie bien nous on est bien on a envie d'être bien aussi que les téléspectateurs soient bien donc on va regarder ça on est parti let's go c'est n'est qu'pour ton regard que s'évapore mon papet vive s'en tôt s'en tôt, s'en tôt mon papet vive s'en tôt oh, 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 oh ! je ne veux pas savoir Où j'en serai sans autre histoire Ma joie d'en t'épaissée Et je vis, je vis pour t'aimer Mon papé vive, santo, santo Mon papé vive, santo Mon papé vive, santo, santo, santo Mon papé vive, santo Mon papé vive, santo, santo, santo Mon papé vive, santo Mon papé vive, santo, santo, santo Mon papé vive, santo Effectivement, je confirme, c'est un très beau clip. Merci, merci pour lui, pour l'Irisay. Et pour toute l'équipe qui était là. Franchement, il travaille bien. Mais comment de temps t'as mis pour faire cet album ? Alors, l'EP, parce que l'album viendra certainement après, mais je n'en suis pas encore là. Donc, je ne saurais pas dire, parce que j'ai mis des chansons qui sont tôt. Quand j'ai fait ce titre, par exemple, je ne pensais pas à l'EP. Et ensuite, à force encore que les gens me réclament, tu vois, je ne vais finir par croire que je suis influençable. On me disait, mais l'album, justement, les gens me disaient, l'album, c'est quand, l'album, c'est quand. Je leur disais, mon album, c'est énormément de travail. C'est beaucoup de temps, il faut beaucoup de moyens. Je n'en suis pas encore là, mais voilà, je vais me pencher sur un premier EP, ce que j'ai fait. Et quand l'idée a germé jusqu'à la réalisation, jusqu'à tenir l'EP dans ma main, je dirais que j'ai passé six mois de travail. Six mois quand même ? Oui, quand même. À bosser pour pouvoir donner un EP de qualité. Oui, j'ai essayé. Voilà, c'est ça. Le plus difficile, c'est ça, en fait, de donner plus de qualité. Oui, parce que bien sûr, en produit, là, aujourd'hui, on est dans une ère où tout va tellement vite. Donc, les titres, souvent, ça sort tous les mois, tous les deux mois, mais je ne suis pas dans cette sphère-là. D'accord. Parce que maintenant, ça va super vite, il faut toujours être dans l'actualité, il faut toujours avoir un titre qui tourne. Les gens consomment la musique, comme on consomme tout. Donc, si on prend, on jette. Voilà, c'est ça. Ça se consomme. Mais il y a un titre que j'ai écouté les premières notes et j'ai tout de suite accroché. C'est tout de suite accroché, c'est le titre « To Samo Poésie ». Oui, « To Samo Poésie ». Et c'est vrai que… Non, parle-nous de ce titre parce que, franchement, c'est très beau. Merci. Très beau. C'est une balade. Oui, c'est épuré. Et c'est très… Oui, c'est relaxant. Je ne sais pas. Comment tu définirais-tu ce titre-là ? C'est le titre qui a le plus de succès, en plus, sur l'EP, sur les plateformes de téléchargement et d'écoute. Et puis, même quand je fais souvent des sondages sur Instagram ou sur Facebook, les gens me disent « To Samo Poésie, c'est toi ». C'est toi, en fait, qu'on retrouve dans ce titre-là. Parce que, comme je disais, sur mon EP, on va retrouver des titres un peu zouk. Je vais peut-être faire aussi des titres un peu reggae, des titres un peu bossa. Mais là, « To Samo Poésie », c'est Saina. Il y a du piano, c'est moi. Il y a un texte avec beaucoup d'images. C'est ma façon d'écrire. Il y a la voix, il y a des notes très aiguës. Moi, comme je te disais tout à l'heure en off, je viens de la musique classique. Donc, j'ai un peu cette technique-là de voix qui, parfois, qui diffère avec ce qu'on voit aujourd'hui dans le paysage musical. Donc, ça se reconnaît. Et donc, tout ça, c'est vraiment… Mais ça, c'est important d'avoir une unité, quelque chose d'unique, tu vois. C'est vraiment important. Du coup, dans ce titre-là, il y a un peu tout ce qui fait le style Saina Manot, si on veut. Donc, cette chanson-là, c'était… Et puis, le clip est très simple aussi. Ouais. C'est… Mais justement, c'est vrai que… Comment tu as fait ce clip ? Parce que c'est vrai que c'est… Voilà, c'est… C'est bizarre, hein ? C'est surprenant. Voilà. On ne s'attend pas à ça, en fait. On ne s'attend pas à ça, ouais. Ben, tu vois, c'est tout ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des codes, en ce moment, dans la musique, genre, aller très vite, faire ça, se mettre très court ou… Ouais. Voilà. Et j'essaye de ne pas rentrer dans cette sphère que je trouve un peu infernale et de ne pas me dénaturer, de rester qui je suis. Et dans ce clip-là, c'est que des images de mes vacances, des images que j'ai récupérées, en fait, dans mon téléphone, tout simplement. La vidéo sur YouTube s'est écrit « Ceci n'est pas un clip. » D'accord. Donc, ce n'est pas réalisé comme on peut l'imaginer, avec les lumières, les flashs et tout. Non. C'est des vidéos de mon téléphone, de vacances, de moments où je me balade par-ci, par-là, collées, en mode diapo. Et voilà. Voilà une vidéo, quoi. C'est juste tout simplement délivrer quelque chose de simple et de réel, de vrai. Ben, écoute, on va regarder ça. Avec plaisir. Avec toute simplicité. Voilà. C'est simple, tout ça, mon poésie. On est parti. Il habite ici, tout près de moi Il parle et les mots s'illumine Et moi, quand je marche entre ses pas Je me construis au-delà de nos ruines Il est beau, il est d'insouciant Il m'aime et le reste attendra Un bruit d'enfant Et patient Volupté du palier A notre, à nous, l'amour Qui t'irait plus qu'il a vie Un soleil qui peut coucher Nous qui rétait tout pout Sans m'il qui peut paler Nous paguer qu'un pièce toute Nous l'amour qui t'irait Plus qu'il a vie L'amour qui a L'amour qui t'irait Oh, viens après 400 Tous un mot, poésie Et son corps, mon ami, gagne ma guerre Je ne sais plus qui j'étais hier Sa silhouette m'inspire des pages de prose La vie n'avance plus, le temps se pose Nous l'amour qu'est tiré, plus qu'est la vie Un soleil qui peut coucher Nous guériter tout pout Sans m'y qu'est pépaler Nous pas qu'est qu'un pièce d'out Nous l'amour qu'est tiré, plus qu'est la vie Tous un mot, poésie 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 C'est vraiment en toute simplicité, ça te représente en fait. Ça me caractérise un peu. Mais dis-moi, tu étais comment quand tu étais enfant ? Alors mes grands-parents m'appelaient Miss Tinguette, donc je pense que j'avais un gros caractère. Je bougeais beaucoup, j'étais vive, je le suis toujours, je suis un peu pile. Mais j'étais curieuse de la curiosité intellectuelle. Je voulais tout lire, je lisais les livres de ma mère, je voulais tout savoir. Je posais beaucoup de questions, j'étais soif de connaître, de comprendre les choses et de comprendre les gens. D'accord, parce que je sais que je t'ai demandé de ramener justement un objet. Oui. Parce que pour parler de toi un petit peu, c'est quoi cet objet ? Eh bien tu vois, ça tombe bien, je te disais que je voulais tout lire. C'est un livre que je viens de finir. Et c'est un livre de Marie Scandé qui vient de chez toi, c'est une auteure walloupéenne. D'accord. Tout le monde connaît Marie Scandé, tout le monde l'adore. Moi je suis une fan, voilà, je suis une grande fan. Et j'ai ramené ce livre parce que déjà l'histoire, elle est magnifique. C'est Ségou, donc c'est un best-seller pour moi de Marie Scandé. Ça parle des royaumes ancestraux en Afrique et de comment ils ont évolué avec la christianisation, la traite négrière, l'islamisation du Mali et de toute cette partie de l'Afrique. Voilà, un livre parce que j'ai toujours, j'allais dire souvent, mais en fait toujours un livre sur moi. Que voilà, si on me laisse trois minutes, c'est bon, je suis partie. T'es une grande lectrice en fait. Très, très grande lectrice, j'adore ça. D'accord. Donc je ne sais pas pourquoi t'écris aussi bien ? Ouais, c'est ça, c'est la poésie aussi, j'ai lu beaucoup de poèmes. J'ai eu, comme je te disais, ma période Damas. Après tous les poètes de la négritude, Césaire aussi et Saint-Gore. Et puis j'ai eu ma période plus romantique, Baudelaire. Enfin voilà, j'ai beaucoup de poésie et puis beaucoup de romans. D'accord. Qu'est-ce que dirait la femme que t'es devenue aujourd'hui à l'enfant que tu étais ? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va le faire. Parce que j'étais, je suis de nature optimiste, donc je l'étais déjà petite. Et plus le temps passe et plus je me rends compte que dans la vie, il y a un temps pour tout et que souvent les choses s'emboîtent, tu vois. Tu quittes un job, et bien tu paniques, mais un peu de temps après, t'en retrouves un autre. Tu quittes quelqu'un parce que ça va plus, ça ne match plus. Et bien tu vas trouver, enfin voilà. Dans la vie, les choses s'emboîtent. Donc je lui dirais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va. T'inquiète pas pour demain. Demain sera bien. Ça le fera. Ouais, ça le fera. D'accord. Et si t'avais une baguette magique, là, t'as une baguette magique, qu'est-ce que t'aimerais changer ? Waouh, ça c'est une grosse question. Là, là. Mais il y a tellement de choses. Un truc. Une chose, comme ça. Ah, c'est compliqué. Il y a tellement de choses, qu'est-ce que j'aimerais changer ? Waouh. Une seule chose. Une seule, j'ai le droit qu'à une chose. Pas deux ni trois. Une seule chose. Parce que sinon, on va partir dans des débats. Ouais, dans des débats. Qu'est-ce que j'aimerais changer ? Ouais. Eh bien, j'aimerais, tiens, puisqu'on est dans le domaine de la musique, j'aimerais que les médias acceptent, enfin comprennent que le public est divers et varié et qu'il est capable, il ne faut pas sous-estimer le public, qu'il est capable d'écouter mille et une choses. Voilà, qu'on n'a pas envie tous les jours de manger la même soupe. Voilà, je changerais ce diktat un peu du toujours le même style. Ouais. Bon, moi, comme ça, c'est clair. Ah oui, t'as vu ? Moi, j'ai pas mal dans ma poche. Mais c'est pour ça que, justement, c'est pour comprendre un petit peu ta personnalité, voir un petit peu qui tu es, effectivement. Et on va revenir maintenant sur cette EP, cette fameuse EP. Il y a un titre qui cartonne aussi. C'est le titre, toi. Ouais, qui vient de sortir. Tout frais. Je crois qu'il est même pas sur l'EP. C'est tout frais. Ah si ? Il est tellement frais, tu vois, je me disais, il est sur l'EP. Je te rappelle, c'est ton EP. Mais c'est bien, tu l'as bien écouté. Ouais, il est, quatrième piste. D'accord, ok. Écoute, il y est. Non, mais parce que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure que je bosse, j'ai au moins dans ma banque, sur mon ordi, ma banque de son, des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de chansons qui sont en cours, certaines qui sont finies, et je me dis, elles sont dessus, elles sont pas dessus. D'accord. J'ai beaucoup de choses qui arrivent. Ah, ah. Ouais. J'aime quand tu parles comme ça. Mais toi, il y est, ouais. Donc, toi, justement, ça vient de sortir, c'est un sort de mélange, de... Ouais. Comment tu définirais ce style-là, ce style-là ? Oh là là, ça, c'est des questions difficiles. Mais c'est, tu vois, c'est ce que je disais, le style, c'est de la pop caribéenne, pop créole, parce que là, on retrouve des influences zouk, tu vois, il y a le petit rythme. Ouais. Et puis, le pré-reffrin, qui est un peu raga, tu vois, quand je fais... C'est un peu raga, tu vois, c'est un peu urbain, mais ça reste acoustique, donc ça reste assez doux. Voilà, tous ces mélanges de musique créole, de tout ce que j'entends, je fais ma petite soupe. Ça mélange et tu fais une soupe et ça donne toi. Ça donne toi, ce titre. Quand il s'agit de toi, je ne suis que tes raisons. Quand il s'agit de toi, je n'ai plus de maison, je ne vois plus les saisons. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de... Je ne peux imaginer mon monde, si je ne t'avais, tu as cette façon de regarder et de percer tous mes secrets. Je ne peux imaginer mes jours. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, je ne suis que tes raisons. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de... Je ne peux imaginer tes joies sans t'effourir Il y a cette magie dans tes baisers Qui fait grandir, qui fait fleurir Je ne peux me contenter d'une existence à tes côtés Dans une journée, plusieurs vies Lorsque ta chaleur m'envahit Au pisoin de toute l'ennui Tu as chassé tout mauvais rêve Moyen tout cas des mots, des chutes Premier couteau senti-molaire Quand il s'agit de toi Je ne suis que tes raisons Quand il s'agit de toi Je n'ai plus de mes sons Je ne vois plus les sessons Quand il s'agit de toi Quand il s'agit de toi Quand il s'agit de toi Toi Dans l'amour douce contre le coco Quand il s'agit de toi Je ne suis que tes raisons Quand il s'agit de toi Je n'ai plus de mes sons Je ne vois plus les sessons Quand il s'agit de toi 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 De toi Toi Oui C'est vrai que c'est un très beau titre Merci beaucoup On rappelle que bien évidemment L'EPC est sur toutes les plateformes de téléchargement Légal C'est important de le préciser Et donc il y a le CD Oui il est disponible aussi en physique Pour ceux qui aiment bien avoir le CD entre les mains Avoir la pochette Je suis comme ça moi Vous avez la possibilité Sinon vous l'avez sur le net Sur toutes les plateformes de téléchargement Vous pouvez l'écouter sur Spotify Deezer Tout partout Donc maintenant vous savez Donc il faut avoir un set-opé absolument dans votre discothèque personnelle C'est très important C'est important Sainama Note C'est très important d'avoir ce topé Parce que franchement C'est une nouvelle artiste Qui ramène une couleur différente Un projet différent Un style différent Et qui est très bien Donc continue dans cette voie Continue vraiment Parce que tu ramènes quelque chose de sympa Donc continue Je vais continuer Est-ce que tu es très réseau sociaux ? Complètement Je suis la femme qui est moderne Est-ce que tu es accro ? C'est vrai ? Oui je suis accro Je l'avoue Je suis accro complètement Je suis sur Instagram Je suis sur Facebook Voilà C'est juste les deux là en fait Est-ce que tu peux nous donner Justement les données Ce que tu utilises le plus Les réseaux ? Les deux que j'utilise le plus C'est Facebook et c'est Instagram Et pour me retrouver sur Facebook On tape mon prénom et mon nom C'est les vrais C'est pas des pseudos Saïna Manot S-A-I-T-R-E-M-A-N-A M-A-N-O-2-T-E J'ai une page Facebook Où je publie régulièrement Presque tous les jours D'accord Parce que comme tu l'as dit Je suis active Donc même Surtout sur Instagram aussi Je publie pas tout le temps Mais tous les jours Il y a quelque chose dans ma story Que ce soit quand je travaille mon piano Je compose des chansons Voilà Sur Instagram et sur Facebook Donc on peut te suivre Il y a aucun Avec plaisir Rejoignez-moi D'accord Et quelles sont les prochaines dates Les prochaines prestations On pourra te voir T'entendre chanter Venir t'applaudir Je sais pas T'encourager Te faire des câlins Ben oui j'espère Ben la prochaine date C'est le 20 mai Ce sera au Mans Pour le Festival des Outre-mer Avec l'Akma Caraïbe Et puis il y a une très très grosse date Qui arrive Ce sera le 1er juin C'est en Guyane Ce sera voilà Le concert Deux présentations de l'EP Je vais vous chanter Mes chansons Celles qui sont sur l'EP Je vais vous chanter aussi Des exclusivités Qui sont pas sur l'EP Mais qui arrivent bien Bientôt Notamment une chanson Que j'ai en duo Avec une très grande artiste De la scène caribéenne J'en dis pas plus Pour le moment Parce qu'on est en train De travailler dessus Mais voilà Je vais dévoiler De nouveaux titres Et puis chanter Les anciens Que vous connaissez déjà Ce sera à l'Ancre Le 1er juin En Guyane D'accord Donc ton premier concert C'est ça exactement J'ai été invitée Sur des festivals Des plateaux Parce que t'en as déjà fait On était cinq artistes Donc il y avait un titre Par chanteuse Et ce concert là M'a vraiment marquée Parce que c'était Un partage totalement Il y avait des artistes Du Suriname Georges Inmen Il y avait des artistes Il y avait une artiste De la Guadeloupe Il y avait Tania Saint-Val Moi je représentais La Guyane On était beaucoup d'artistes Et on a travaillé ensemble C'était condensé Parce que quatre jours Ça passe très vite Écrire, composer Produire cinq titres C'était du soir au matin Du matin au soir Et puis le concert était magique Parce que les gens sont venus C'est un concert unique Les titres qu'on a composés Pendant la résidence C'était ce soir là Ou jamais Donc les gens ils étaient là C'était la restitution De la résidence Le résultat du travail Et c'était un beau moment Ok Mais écoute Tu vois ça c'est des souvenirs C'est important Pour nous de voir Un petit peu le ressenti Des artistes Pour ces moments là Parce que nous On n'a pas Le public il voit Mais il ne voit pas le décor Ah il ne voit pas l'amont C'est vrai qu'avant ça On a bossé beaucoup D'accord Et est-ce que tu as un message A faire passer aux téléspectateurs Qui te regardent Qui t'écoutent Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais que Voilà la musique Si nous on est musiciens aujourd'hui C'est grâce à vous Donc continuez de nous soutenir Avec le cœur Si ça vous plaît De nous soutenir De nous porter Parce que vraiment Vous nous portez à bout de bras Quand on donne un concert Et que la salle est remplie C'est vous qui la remplissez Donc j'ai envie de dire merci Parce que moi J'ai commencé il n'y a pas longtemps Et j'ai énormément de soutien Sur les réseaux Et puis Voilà Le public merci Merci aussi aux programmateurs De festivals Qui nous permettent aussi De jouer en live C'est beau Et c'est grâce à vous D'accord Très bien Merci à toi D'être venu nous présenter Cette EP Merci de m'avoir invitée Merci à toi Merci à toute l'équipe Du Smilebox Web Merci bien évidemment Aux sponsors Sous-titres par Jérémy Diaz